bonjour à tous ses amis sans comment kevin auteur du blog le japon noir et blanc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la fois où j'ai failli me faire tuer au japon non direct parce que je sais que je vais encore avoir des haters qui vont venir commenter sur ma page c'est pas un titre pute à clic c'est une histoire vraie donc voilà on se repasse un peu dans l'histoire à cette époque là je travaillais au restaurant brésilien et j'avais l'habitude le week-end de sortir avec mes potes pour me relaxer ce soir là j'avais rendez vous avec mon pote renoy qui était un peu en retard d'ailleurs vous savez le genre de personnes qui va vous dire j'arrive mais quand vous les appelez vous pouvez encore entendre le son de la douche d'ailleurs je le salue au passage moi comme d'habitude j'étais sorti de la station j'attendais devant la station à notre point de rendez vous habituel et là quand j'étais en train d'attendre je vois pas qu'il ya un japonais qui vient vers moi et il commence à me sortir konbawa genki desu ka dani eshte maska moi en fait à ce moment là j'étais un peu surpris parce que je me suis dit c'est pas dans l'habitude des japonais de venir comme ça s'adresser à un inconnu et lui reposer des questions genre comment ça va qu'est ce que tu fais gentiment je lui réponds et je recule en fait et là je vois pas quoi que le japonais il se rapproche encore vers moi et il me redemande encore la même chose qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais moi je me suis dit mais qu'est ce qu'il veut il a un problème ou quoi et là il me sort à la ta no koto ga suki des sion traduire par je t'aime ou j'aimerais vraiment tout de toi ou je t'adore quand il me sort ça je le regarde je lui dis sors ah tu t'es doué tes kyo wa sanakivin janai traduire par est ce que tu peux te bouger un peu aujourd'hui je suis pas du je suis pas à ce genre d'humeur là et je lui sors ça et après voulu avoir sorti ça je je en fait je bouge je cherche de place là au moins de passer le passage piéton vous voyez pas quoi que le mec commence à me suivre il était en train de crier d'où était d'où était dire bouger moi bouger bouger il a enchaîné avec eux au côté de l'eau au côté de l'un de au côté de l'un ton de koto ga suki sion non et au côté de l'eux je dirais par pourquoi t'es énervé pourquoi t'es énervé je t'aime je t'aime tu comprends pas ou quoi tu comprends pas et en même temps qu'ils criait ça il me suivait il me suivait et là je commençais vraiment à flipper en fait j'avais deux choix premier choix c'était soit je lui mettais une patate et je l'enclenchais et soit je partais je fuyais en fait je restais pas près de lui parce que s'il avait en fait un couteau d'acide sur lui une arme il aurait pu me tuer en fait parce qu'à chaque fois qu'il parlait il s'approchait il s'approchait de moi donc moi j'ai choisi la deuxième solution c'est à dire la fuite c'est qu'il y a des gens qui vont dire ouais kevin san je suis déçu un grand gars comme toi grand gars costaud comme toi tu fuis il fallait l'enclencher direct le truc que vous savez pas c'est qu'au japon si vous frappez un japonais et que vous allez au poste de police même s'il avait tort ça va vous retourner contre vous donc si je le touchais si je le frappais ou si je le bousculais j'ai avoir des ennuis donc voilà donc moi j'ai je pense avoir agi intelligemment à ce moment-là de fuir là j'ai continué à accélérer le pas jusqu'au combini et dès que j'ai trouvé en fait à combini à combini en store pour ceux qui connaissent pas une sorte de supérette je suis rentré dedans et je suis parti voir la vendeuse qui travaillait et je lui ai dit qu'en fait je vais expliquer qu'il y avait un fou dans la rue qui me suivait il n'arrêtait pas de crier qui m'aimait tout ça et qui me fait qui me faisait peur en fait j'avais pas envie que ça finisse mal j'ai pas envie de me faire tuer qui sort une lame et qui me tue donc je lui expliquais gentiment car je devais appeler la police et très vite et là je tourne à gauche et je vois pas quoi le mec il rentre dans le combini et là je me suis dit merde mais dans quel pétrin je suis mais comment je vais faire pour me débarrasser de ce mec là et là la femme du combini l'arrête et lui explique comme quoi il devait arrêter de me harceler il devait arrêter de me poursuivre et que voilà bla 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 moi je suis parti moi quand j'ai vu qu'il était arrêté par la femme du combini je suis parti je suis parti j'ai rejoint mon ami histoire a l'air folle comme ça mais c'est que c'est exactement pas c'est comme ça mais je pense que là il a dû me suivre pendant peut-être dix minutes pendant dix minutes il a dû me suivre ce cas que je trouve à combini c'est fou donc en fait si je vous parle aujourd'hui cette histoire c'est que j'aimerais passer un coup de gueule contre tous ces pervers les forceurs les harceleurs les violeurs comme vous pouvez les appeler les dragueurs de l'extrême en france j'avais j'avais déjà entendu des histoires comme ça mais j'avais jamais vraiment pris au sérieux toutes ces histoires je pensais que ça arrivait qu'aux filles en fait et en fait non j'ai bien compris qu'au japon même pas qu'au japon mais en france ça arrive aussi aux hommes les hommes aussi peuvent être victimes d'harcèlement d'harcèlement verbal sexuel dans la rue après cette histoire je pensais la seule chose à laquelle je pensais c'est à toutes ces femmes à toutes ces filles qui vivent des situations comme ça régulièrement souvent presque tous les jours d'harcèlement d'intimidation dans la rue dans le métro d'ailleurs la législation japonaise je rigole pas avec ça si par exemple dans le train vous touchez quelqu'un ou vous effleurez quelqu'un et que la fille par exemple une fille parce qu'en général ça touche que les filles elle crie elle prend votre bras et elle critique un vous pouvez avoir des lourdes conséquences professionnelles financières et sociales en général si une femme critique un qui veut dire pervers dans le métro la police arrive pour vous votre vie est bousier votre vie est terminée et ça je vais en reparler plus en détail dans une prochaine vidéo voilà si vous avez ma vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner non les vlogs les photos et les sorita mais toutes les news me concernant j'en poste régulièrement sur instagram donc n'hésitez pas aussi sur instagram